Nice ! D'accord, je peux en chier les derrière. Par contre, en effet, on a un petit peu gelé sur place. Ah ! Griffe funeste ! Enchanté ! Aïe ! Ça va vite ! Oh, la musique qui fait peur ! Je viens d'y penser, mais on n'a pas pompe-tôt, on n'aura pas de photo du coup ! Petit bâtard ! Voilà. C'est la première fois qu'on voit cet ennemi, hein, je crois. Ça fait bien peur, hein. Il y a que des trucs bizarres partout. Là, il y a de la glace en dessous du train de partout, alors que le train était en train de passer. Non, mais c'est pas vrai. On va peut-être éviter d'essayer de lui trancher la tête aussi, du coup. J'ai trop de la peine pour Prompto qui s'est fait attaquer par Noctis. Alors qu'on croyait que c'était Hardin, le pauvre. Terrible. Jacques, il a des soucis. Oula ! On joue avec nos nerfs dans ce train, hein. Il y en a ma Hardin. Ça rapproche-toi, ouais ! C'est parce que j'ai les bambres jolies que je vais pas t'avoir. C'est bon. C'est bon. On est encore. C'est bon. Qu'est-ce que tu es? On a perdu là-bas. On est 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 là-bas. Surtout comment il peut paraître et faire ce genre de truc, quoi. C'est pas juste un chancelier, clairement. Oula ! J'en tiens, hein. Bon, il a l'air plutôt surpris, lui aussi. Jusqu'à une certaine extension. Ah ! Ok. Je me rappelle que Jean Tiana a un statut particulier. Shiva. ... ... ... ... D'accord. Admettons. Écoutez l'espoir, l'histoire des dieux. Recevoir la grâce, tout de suite. Jolons sur place, hein, de toute façon. super ah il était au jirac ça c'est l'ancienne civilisation ça c'est l'ancienne civilisation c'est l'ancienne civilisation ok il y a une espèce d'inversion des rôles au final entre Shiva et Ifrit ah Il a eu l'impression de s'enfuir. Il a eu l'impression d'être éloigné. Il a perdu son pâté de s'enfuir. Il a eu l'impression d'être en train de s'enfuir. Il a eu l'impression d'être là. Il a eu l'impression de se déranger. Ok, donc il y a une histoire de corruption par le mal, quoi. Du côté des frites. Découtez les sentiments de Luna Freya. Elle avait quand même perdu la foi à nouveau, quoi. Ok, donc Ravus est quand même une belle gérouette, parce que là, il a déjà son bras mécanique, mais il est clairement en mode « Noctis, c'est de la merde ». Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Luna Freya. Attends, il ne se voit jamais, comment tu veux qu'elle sèche. Par qui le sèche, par exemple. C'est parti ! Je vais toujours être le pouvoir de Noctis. Ce n'est pas... C'est l'adoption de mon ami. Shiva a dû lui rappeler sa relation avec Ifrit aussi. Son amour passé. C'est parti. Et... J'ai appris tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, Noctis. C'est parti. 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 Ah, si tu pouvais commencer par décongeler tes potes. Il y a encore Ardine en mode bonhomme de neige ? Ah oui. On a eu le trident de l'oracle. Une arme de roi. Elles sont gelées là ou pas dans le menu ? Pas du tout. Trident de l'oracle. Le trident d'une sainte choisie pour soigner la planète et faire le lien entre les dieux et les âmes. Ah oui, c'est le trident qu'avait Luna. Il crée un double de son propriétaire qui se bat à ses côtés. C'est drôle. Le katana du plus ancien roi dont le caractère aurait complètement changé après la mort de son épouse bien-aimée. Il se dégaine et frappe en un seul mouvement très rapide. La vache. On est à la faveur de la glacéenne, au passage. Bon, j'ai envie de penser... Deux, trois petits trucs. J'ai envie de penser qu'Ardine, c'est Ifritz. Il y avait un air de ressemblance sur les vidéos, enfin sur les trucs de Shiva là, quand elle lui racontait sa vie. Et en plus de ça, elle lui a fait un bisou indirect. Je ne veux pas dénoncer, mais il y avait un petit peu de ça. Et il fait des trucs qu'un être humain n'est pas censé pouvoir faire. Donc, voilà. Hypothèse. Donnée. Et autre truc. La scène était un petit peu longue. Avec les flashbacks et tout. Mais il faut se dire quand même que c'est la grande scène, nous, Noctis maintenant. Qui se battait avant tout pour retrouver Luna à la base. Il l'a avoué lui-même. Maintenant, il va véritablement se battre pour le monde. Pour la lumière. Pour un objectif plus grand que lui. Encore un peu. Ah, il est arrivé. Ah, il est arrivé. Je suis déjà venu. Je suis devenue à l'autre. Tu peux voir les autres. Ah, on va aller. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il y a un autre antagoniste qui arrive, à ce moment les ténèbres en général. Ou alors Hardin n'est pas Ifrit. Et on va devoir se battre contre Ifrit. Parce que Ifrit ça a l'air d'être l'antagoniste au final. Oui bon voilà. Du moins le mâle qui le consume. On va savoir qu'il y a un DLC Hardin aussi. Tu n'as pas à ce moment. Tu es là ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Prompto-kun. À ce moment-là. A ce moment-là ? Tu m'en prie. Tu comprends ? Notre château. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? En Prompto 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 ? tasks sont En Prompto ? C'est un lot qui a решил. En Prompto ? En Prompto il se joue clairement de nous. Parce que beaucoup de choses sont pas les plus эфф Bombasifs de la Terre. Il fait son petit numéro. Soit il cherche à nous tester, soit il s'amuse, soit il y a un truc que je n'ai pas encore compris. Alors on ne peut pas dire qu'il est vraiment sur le plan le plus optimum. Chapitre 13, oulala mais ça s'enchaîne, l'heure de la revanche. Noctis arrive enfin à Graléa, la capitale impériale où l'attend Ardine. Le véritable instigateur des événements tragiques qui lui ont pris sa patrie, le cristal et la vie de beaucoup d'êtres chers. Ardine, le véritable instigateur. Bon moi j'attends encore une scène avec Ravus où il va arriver en mode il va nous sauver la situation ou un truc du genre. Sur les scènes avec Ardine. J'attends aussi une scène avec l'Empereur où on découvrira qu'il ne sert pas à grand chose. C'est quoi ? J'ai mis en place pour le débrouiller. Débrouiller ? Il y a un grand grand débrouillage de l'armée. Qu'est-ce que c'est le débrouillage ? Il y a des débrouillages. Mais il y a des forces de la mort pour les débrouiller. Je pense que c'est le débrouillage. Je ne sais pas si c'est le débrouillage. J'avoue, c'est pas la taille du cristal mais il faudra potentiellement aussi un peu d'effort pour le transporter. C'est jamais une bonne nouvelle, par définition. On n'est plus au stade du jeu où il y a des bonnes nouvelles. La capitale impériale. On va aller voir ce qu'il se passe. Bon, bien ma foi. On ira voir ce qu'il se passe mais la prochaine fois, on va s'arrêter là pour cette session. C'était super cool. J'adorerais continuer. Tiens, il y a un petit bug sur le côté. Si vous regardez en bas à gauche, il y a le D-pad pour choisir les armes. Vous voyez, normalement il y a les armes autour avec le cercle bleu de la jauge d'Arsenal Fantôme. Bon, c'est pas bien méchant. J'adorerais continuer. Je suis pris dans l'histoire. Et surtout que là on est vraiment sur une phase de l'histoire où ça s'accélère. Les chapitres vont les uns après les autres. On n'a pas de contenu annexe plus que ça qui se déverrouille. Donc on est vraiment dans une phase histoire, histoire, histoire. Et c'est très très prenant. Je dois l'avouer. Mais je vais quand même tâcher d'avant tout me reposer. Et on reprendra très probablement demain. Si tout va bien. Si tout se passe bien. Mais ouais, c'est important que je me repose. Surtout que, comme dit, ce midi n'a pas été aussi propice à l'amélioration que le midi d'hier. Donc on va essayer de faire en sorte que tout aille bien aujourd'hui. Pour la soirée. Il va y avoir un petit freeze, comme d'habitude. Le temps dual-tab. J'espère en tout cas que cette session de FF15 où on en a appris un petit peu plus. On a fait un petit donjon et tout ça, c'était sympa. Mais surtout on en a appris plus sur Shiva, sur Hitfrit, sur le conflit des dieux. Sur potentiellement l'annonce d'un mâle qui rangerait, Hitfrit et qui fait très genre le mâle. Vraiment le grand méchant. Le grand mâle. Le grand mot. Les grands mots, plutôt. De fin de jeu. Donc on va voir ce que ça donne. Mais on commence à avoir des grosses déclarations. On a eu un Octis qui a évolué. Le temps de cette session. Qui est maintenant à son nouvel objectif. Et puis on a impromptu à les sauver. On verra tout ça la prochaine fois. D'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.